La liberté et l'obéissance Troisième volet, la liberté et l'obéissance. Ce sont nos thèmes couples où on essaie de voir s'il est possible de les envisager non pas comme des opposés irréductibles entre lesquels il faudrait choisir l'un ou l'autre mais s'il y a des possibilités de mettre le petit mot E, E, T à la place du « ou ». Ce qui est souvent plus difficile parce que ça exige une certaine tension la fameuse tension des contradictoires ou des opposés mais c'est quand même la voie philosophique par excellence que de ne pas s'enfermer dans des choix exclusifs mais d'essayer de tenir comme le fameux cocher de Platon avec des chevaux qui tirent pas dans le même sens parce que ça serait vraiment trop facile mais dans des sens opposés. Alors par rapport à ce sujet liberté-obéissance choisi, parce que c'est toujours des sujets énormes donc mon objectif c'est de donner quelques pistes de réflexion on va commencer par deux extrêmes deux visions extrêmes l'une ce sera le déterminisme causal qu'on voit surtout dans le paradigme scientifique qui exclut la notion de liberté avec cette notion davantage de nécessité on va voir déterminisme, nécessité une autre voie extrême qui est celle du libre arbitre absolu et on va voir un petit peu à quoi cette vision amène également si elle est satisfaisante ou si elle pose d'autres questions et ensuite une fois posées ces deux positions extrêmes on verra ce que les philosophes notamment des Lumières ont pensé de ce sujet à partir d'une vision qui est pour moi un peu une vision fondatrice sur le sujet qui est la vision stoïcienne alors on l'a déjà vu à plusieurs reprises on va la revoir un petit peu pour bien comprendre ce que les stoïciens entendait par liberté, par obéissance parce qu'il y a parfois des raccourcis et à partir de cette notion stoïcienne on verra ce qu'un Descartes un Kant, un Spinoza et puis plus proche de nous un Bergson, un Husserl ont pu penser sur le sujet alors il y avait quelque chose qui évidemment nous tenait bien à cœur mais là je ne pense pas qu'on aura la possibilité dans le temps imparti de le traiter c'est toute la vision orientale sur laquelle on a déjà parlé mais qui apporte des éléments vraiment, vraiment intéressants et complémentaires de la vision occidentale notamment la vision chinoise taoïste mais aussi confucianiste et aussi la vision hindoue donc on verra quelques petits flashs sur ces visions parce qu'elles peuvent bien compléter les visions occidentales bon voilà le programme et comme ça à midi, midi 15 vous saurez si vous êtes libre ou pas de partir, de revenir alors le déterminisme causal le déterminisme causal qui est un peu l'expression de la nécessité c'est un sujet sur lequel on reviendra on reviendra lors des conférences sur Darwin sur les thèmes de l'évolution parce que c'est un paradigme comme on dit c'est un paradigme scientifique celui du déterminisme causal qui est aujourd'hui beaucoup battu en brèche puisqu'il y a beaucoup d'éléments scientifiques d'expériences et de découvertes qui remettent en cause ce paradigme tel qu'il était formalisé au 17e, 18e siècle et toute la problématique de l'évolution l'évolution des espèces mais aussi l'évolution de l'homme est une application vraiment très intéressante de ce nouveau paradigme qui est en train de voir le jour qu'on appelle parfois post-moderne puisque celui de la modernité c'était celui dont on va parler celui du déterminisme qui est le paradigme dominant notamment à partir de Descartes donc du 17e au 19e siècle beaucoup de disciplines scientifiques ont pensé dans le cadre de ce paradigme qu'on appelle en général mécaniste paradigme mécaniste ou avec cette notion de déterminisme causal selon lequel l'univers est entièrement déterminé une notion de détermination de déterminisme donc qu'est-ce que cela veut dire ? cela veut dire que les nuages ne se promènent pas librement dans le ciel que les animaux ne se comportent pas librement mais que tout cela notamment les règnes végétaux animaux suivent suivent des lois de la nature que leur commandent les instincts c'est-à-dire qu'ils n'ont pas liberté ni de mouvement ni d'action ni a fortiori évidemment de jugement qui est là quand même une spécificité humaine donc ce qu'on va penser au niveau scientifique mais voir que c'est tout un ensemble les paradigmes scientifiques mais aussi les visions philosophiques tout cela est un ensemble qui constitue une vision à un moment donné dominante selon ce paradigme de détermination de déterminisme les événements qui arrivent répondent à une causalité et donc on dit que si c entraîne d c'est-à-dire qu'il y a une cause c qui va créer un phénomène dé on dit que dé est déterminé par c dans le sens où si c n'apparaît pas dé n'apparaît pas non plus c'est-à-dire que c est une condition c'est une cause aussi une condition pour que dé apparaisse c'est-à-dire c'est-à-dire une linéarité causale une causalité linéaire qui va comme ça enchaîner les événements ou les phénomènes donc dé est déterminé par c mais comme c est une composante évidemment d'une causalité beaucoup plus vaste il est précédé d'une autre cause qui justifie son apparition donc ce qu'on va appeler les chaînes de causalité où on a A, B, C, D etc. où chaque phénomène ou chaque événement est déterminé par celui qui le précède et c'est dans ce sens précis où si celui qui précède ne ne vient pas cela remet en cause toute la chaîne de causalité donc ce lien entre A et D est vu comme un lien de nécessité d'où la fameuse question hasard ou nécessité qui est au cœur du sujet aujourd'hui de toutes les réflexions sur l'évolution c'est un lien de nécessité comme ils le disent l'enchaînement implacable d'une série de causes une série qui suit un temps linéaire rigoureux donc on est dans une perspective d'un temps linéaire et sans cassure ça c'est très important sans rupture sans cassure et sans rupture donc un temps linéaire continu qui fait que les événements s'enchaînent donc croire qu'il existe de tels liens de nécessité c'est professer la doctrine qu'on appelle le déterminisme causal donc selon cette vision tous les événements de la nature dans lequel là on peut inclure l'humain sont soumis à une nécessité rigoureuse et invariable de telle manière que si nous connaissions les mécanismes ou les lois de la nature qui nous font passer par exemple de A à B B à C nous pourrions non seulement comprendre le passé mais aussi prévoir le futur prévoir l'avenir puisque ce sont les mêmes enchaînements les mêmes causes les mêmes processus qui sont à l'oeuvre dans le passé le présent le futur c'était par exemple le rêve d'un Laplace que de pouvoir préfigurer anticiper prévoir ce qui allait arriver puisque ces lois de la nature expliquent à un moment donné où sont placés les éléments dans cette grande chaîne linéaire de causalité j'insiste sur cette vision qui est connue mais parce que nous sommes encore et je reviens sur les théories de l'évolution nous sommes encore très tributaires de ce schéma même si depuis le 19ème et 20ème ce déterminisme causal est remis en cause mais vous savez qu'il y a toujours un retard une inertie dans les mentalités collectives qui fait que même si on sait qu'aujourd'hui ça ne se passe pas exactement comme cela dans beaucoup de domaines on continue à raisonner comme si et l'exemple de l'homme qui descend du singe avec ce singe qui se relève petit à petit qui était dans tout le manuel scolaire qui commence à être un peu remplacé aujourd'hui est un exemple quelque part de cette vision d'où cette énorme question qui a beaucoup perturbé et intéressé les scientifiques beaucoup moins aujourd'hui qui est celle du fameux chénon manquant puisque c'est vrai que dans cette causalité linéaire s'il manque un chénon c'est gênant et donc on va à tout prix faire des fouilles pour trouver justement le chénon manquant parce que c'est lui qui peut remettre en cause si on ne le trouve pas cette chaîne de causalité aujourd'hui on sait que ce système est un petit peu irréaliste et qu'il n'est plus nécessaire de chercher le chénon manquant parce que probablement ce chénon manquant n'existe pas puisque aujourd'hui ce déterminisme causal est remplacé par d'autres notions beaucoup plus nuancées où on parle d'indéterminisme donc de contingence de choses qui pourraient arriver comme ça sans cet enchaînement ou de quasi de quasi déterminisme notamment en physique quantique on parle de quasi déterminisme puisque on sait aujourd'hui qu'il est possible qu'il y ait des phénomènes de rupture de cassure justement des embranchements qui ne sont pas forcément prévus et dont on ne sait pas non plus exactement où sont les causes mais qui battent en brèche ce beau système linéaire d'enchaînement donc pour revenir à ce déterminisme causal quand même qui nous a beaucoup marqué en Occident là c'est surtout la démarche scientifique occidentale et philosophique occidentale que ça a marqué il est évident que dans ce système de nécessité ou de déterminisme il n'y a pas beaucoup de place pour la notion de liberté puisque la liberté supposerait un pouvoir de commencement c'est-à-dire un premier élément qui commence qui lui soit libre c'est-à-dire déterminé par rien d'autre que par sa propre puissance or ceci n'existe pas dans cette vision déterministe causale alors c'est là où justement les philosophes vont intervenir parce que si on peut se satisfaire de ce schéma pour les végétaux et pour les animaux il pose problème pour l'homme puisque l'homme a quand même ce sentiment ou au moins ce rêve de pouvoir se déterminer par lui-même d'avoir une once de liberté et donc pourquoi l'homme serait-il une espèce particulière ou privilégiée ou qui fasse un peu l'exception dans ce schéma pourquoi ces lois de la nature ces lois nécessaires de la nature s'appliqueraient à toute la création sauf à l'homme donc ça pose bonne question de quel est de ce point de vue quelle serait la spécificité humaine alors simplement pour ouvrir la réflexion aussi par rapport à ce déterminisme scientifique aujourd'hui quand on parle d'indéterminisme ou de contingence ou de fracture de cassure de saut la fameuse saut quantique ou saut dans l'évolution etc ceci remet en cause bien sûr ces chaînes de causalité linéaire pour avoir ce que vous avez déjà expliqué les boucles ceci est remplacé par les boucles de causalité où il y a ce qu'on appelle en anglais les fameux feedback c'est à dire retour qui font que A évidemment influe sur B mais que simultanément simultanément c'est ça aussi très important par rapport à la dimension du temps simultanément B influe sur A et donc il n'est plus possible de penser ces chaînes linéaires de causalité mais que ce sont maintenant des boucles et ce qui est évidemment beaucoup plus complexe puisque si A influe B et que dans le même temps B influe A alors quel est ce A donc ça nous fait rentrer dans une autre dimension du temps qui n'est pas un temps linéaire qui n'est pas un temps chronologique mais qui fait beaucoup plus référence à ce temps ce temps presque mythique qui ne s'écoule pas et où il y a pourtant la notion de durée c'est un autre temps c'est un temps fluctuant et évidemment beaucoup plus complexe qui introduit la notion de synchronicité et de simultanéité ce qui pour nous pour notre disons nos facultés mentales est très 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 complexe difficile à saisir sauf à être un cerveau un hémisphère droit pur et à être dans dans la la simultanéité complète mais c'est c'est et encore il faudrait quand même aussi un petit peu du gauche pour bon la pensée actuelle ça n'a pas de nom c'est le disons qu'on le trouve dans la physique quantique dans la physique quantique et la théorie des quantans tout ce qui est aujourd'hui recherche dans les domaines de la physique de la chimie de la biologie de l'anthropologie voilà c'est donc une remise en cause assez radicale de ce déterminisme causal mais pourquoi j'introduis par cela parce que c'est un schéma qui a énormément façonné les esprits pendant pendant au moins deux trois siècles et encore aujourd'hui j'insiste on raisonne souvent comme ça d'où la difficulté par exemple de comprendre la simultanéité de phénomènes qui se ressemblent mais qui ne sont pas causés l'un par l'autre on dit mais comment se fait-il que c'est parce que ça fait référence à d'autres phénomènes explicatifs que cela bon c'est simplement pour poser un petit peu le disons une vision qui exclut quelque part la notion de liberté par cette nécessité et cet enchaînement nécessaire alors l'autre extrême rapidement c'est évidemment là l'exemple que nous donne par exemple certains philosophes ou écrivains contemporains je pense à Sartre ou à Gide sur le libre-arbitre absolu l'acte gratuit le libre-arbitre total c'est-à-dire je peux faire ce que je veux rien ne me détermine je suis libre qui est évidemment l'opposé de ce déterminisme causal et qui a eu un certain succès en 20ème siècle dans ce qu'on appelle la philosophie existentialiste où il y a cette idée que l'homme est libre alors on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça comme conséquence disons que ce libre-arbitre total cet acte gratuit est presque une spécificité du 20ème siècle je ne sais pas si on le retrouvera au 21ème mais on le trouve guère avant alors l'acte gratuit je ne sais pas si vous avez lu les caves du Vatican de Gide qui donne un exemple comme ça de quelqu'un dans un train tout d'un coup de jeter par la fenêtre ou la porte du train quelqu'un qu'on ne connait pas et avec lequel on n'a absolument aucun lien donc comme exemple de l'acte gratuit qui n'est ému par aucune aucun argument aucune cause au moins rationnelle c'est un exemple donc l'acte gratuit oui de Gide oui bon on trouve la problématique dans Sartre aussi dans les romans de Sartre l'acte gratuit c'est une conséquence de l'hypothèse du libre-arbitre absolu c'est l'acte qui est accompli sans raison par la seule affirmation presque jubilatoire de sa propre liberté je crois que c'est intéressant parce qu'on a pu vivre ce genre de situation où quelque part par un peu provocation aussi bon voilà je vais affirmer ma liberté en faisant quelque chose qui n'a apparemment aucun sens l'acte gratuit sans raison probablement il en a dans le fin fond comme on a vu dans l'ombre de l'ombre dans l'inconscient il y a des raisons mais au moins pour disons à un moment donné dans l'acte humain il est posé comme étant libre totalement libre donc c'est ce que on va trouver comme étant la source du jaillissement de l'absurde l'absurde de la liberté qui se donne avec comme dit Sartre une sensation enivrante de vertige puisqu'il donne ce sentiment de justement de se libérer de ces chaînes de causalité pour poser l'acte libre sensation enivrante de vertige vous avez par exemple dans la nausée de Sartre ce genre d'expression alors si l'existence est un libre arbitre absolu une chose totalement gratuite et sans raison elle n'est que l'improvisation perpétuelle d'une liberté ce qu'on trouve dans Sartre bon c'est quand même intéressant je ne suis pas une sartrienne mais comme outil de réflexion elle n'est que l'improvisation perpétuelle d'une liberté qui se recrée à chaque instant c'est-à-dire on est dans le fait dans un flux de liberté et que poser ses actes gratuits recrée une liberté totale à chaque instant surgissant de rien pour n'aller vers rien c'est ça le côté un peu absurde quand on pousse jusqu'au bout cette idée de libre arbitre c'est qu'il n'y a pas de finalité il n'y a pas de commencement non plus oui un peu sauf que il y a peut-être une autre finalité d'incisive alors ce que Sartre va apporter pour éviter le vertige total c'est que il dit pour éviter justement cette néantisation totale c'est-à-dire de partir d'un néant pour aller vers un autre néant il faut aller vers quelque chose et l'homme va vers quelque chose qui est son projet il y a la notion de projet ou de but c'est-à-dire que l'être humain dans cette vision est quand même quelqu'un qui se protège qui se ne pas se protège qui se projette dans le futur c'est un être de futur qui n'est pas simplement dans le présent mais qui se projette dans le futur il est déterminé par ses possibilités il y a quand même cette idée que l'être a des possibilités et qu'il est là pour les accomplir pour les réaliser et donc il y a cette idée de projet individuel le projet humain qui est toujours au-delà de soi-même il est comme dit Sartre ce que il n'est pas encore c'est-à-dire un peu cette idée de l'être en devenir et donc il ne peut pas échapper c'est là où très paradoxalement on part du libre-arbitre mais que finalement on revient à une sorte de nécessité il ne peut pas échapper au devoir de se réaliser lui-même c'est-à-dire de faire de soi ce qu'il est faire de soi ce qu'il est ça c'est des expressions sartriennes il ne peut pas échapper au devoir de se réaliser lui-même c'est-à-dire de faire de soi ce qu'il est donc il y a cette notion de projet qui vient quand même largement réduire compenser cette notion de liberté à deux dont on voit qu'en fait elle n'est pas tenable disons dans son absolu et son côté extrême disons cette idée de néantisation dit Sartre absolue et totale n'est pas tenable ou alors c'est le suicide disons ce n'est pas possible de tenir cette hypothèse d'une liberté d'une contingence totale donc il va dire exister c'est être là être et exister c'est à peu près synonyme c'est se construire et imprimer sa marque quand même imprimer sa marque sur les choses dans un monde absurde et contingent il reste sur l'idée que le monde est absurde et contingent contingent ça veut dire que n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment et qu'on ne peut pas ni le prévoir ni l'expliquer mais quand même l'homme a ce devoir cette nécessité entre guillemets d'imprimer une empreinte dans ce monde par ce projet ce qui va donner toute la notion aussi d'engagement quelque part être libre donc être libre signifie pour l'homme qu'il est à tout moment capable de mettre à distance la chaîne des causes c'est à dire de mettre la distance de prendre du recul de se distancier de cette chaîne de causalité et il je trouve l'expression belle il désagrège les déterminations il peut dissoudre désagréger les déterminations les mobiles les raisons les causes tout ce qui est pour un existentialiste est contraignant lourd pesant donc il peut dissoudre désagréger tout cela et se mettre ainsi en situation de choisir alors bon c'est c'est assez complexe mais ce qui est intéressant c'est que même donc chez ces existentialistes la vraie liberté n'est pas dans cet acte gratuit puisqu'en fait ils se rendent bien compte que ces actes gratuits sont motivés de manière inconsciente par d'autres motivations donc il n'y a pas d'acte gratuit ça n'existe pas et que la liberté serait donc davantage dans le projet le projet de notre existence là je cite Sartre qui nous replace dans une intrication une imbrication si étroite avec le monde de la vie que nous sommes assignés à emporter la complète responsabilité c'est à dire là vous voyez comme paradoxalement on débouche aussi sur cette notion de projet d'implication dans la vie justement pour compenser ce détachement vis-à-vis du monde des causes et emporter la complète responsabilité nous sommes seuls sans excuses et ce qu'il dit dans l'existentialisme est un humanisme c'est ce que j'exprimerai en disant que l'homme est condamné à être libre bon ça indique bien un peu le paradoxe de cette de cette problématique entre liberté et obéissance l'homme est condamné il n'a pas le choix il est nécessaire pour lui d'exprimer sa liberté avec cette idée de projet donc de d'avoir quand même une vision du futur et d'implication dans le monde et de responsabilité donc c'est intéressant simplement de situer ceci pour voir que on est presque comme dans une là aussi dans une boucle que si on veut penser la liberté le libre arbitre total de toute façon on revient à cette notion quelque part de nécessité donc ce qui laisse le problème entier entier insoluble je ne sais pas mais entier bon voilà c'est une petite introduction sur le sujet pour donner quelques repels alors voyons maintenant nos chers philosophes qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme piste comme piste de réflexion pour voir quand même comment ça se passe dans l'homme et je commencerai par le fameux concept de liberté chez les stoïciens puisque beaucoup de philosophes des lumières se sont référés à la notion stoïcienne pour se positionner d'accord pas d'accord insuffisant mais ça a été quand même un point de repère vraiment important et c'est vrai que les stoïciens c'est presque mille ans entre les fondements grecs et ensuite les grands les grands philosophes stoïciens comme Epictète Sénèque Marcorel Cicero un peu donc ça a fortement marqué l'éthique occidentale alors cette liberté stoïcienne c'est la fameuse distinction extrêmement lapidaire mais très puissante faite par Epictète distinction entre les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous Noël et Epictète il y a deux lignes qui disent bon il faut savoir qu'il y a des choses qui sont en notre pouvoir et il y a des choses qui ne sont pas en notre pouvoir il y a celles qui dépendent de nous celles qui ne dépendent pas de nous et ça semble être une distinction vraiment facile et voire simpliste et en fait ça a énormément marqué et ça a servi énormément de support de réflexion puisque dans la vision stoïcienne cette distinction entre ce qui relève de nous et ce qui n'en relève pas est posée dans un cadre d'un cosmos où les différentes parties sont solidaires et reliées les unes aux autres je ne reviens pas sur la physique stoïcienne mais c'est le cosmos un grand tout dont les différentes parties comme les organes d'un corps humain sont reliées entre elles et sont reliées au tout donc c'est dans ce schéma dans cette vision du monde que les stoïciens posent ce principe de distinction c'est important il y a une solidarité il y a une sympathie entre les différents composants du cosmos donc ils sont reliés entre eux tout est relié c'est une vision assez immanente il n'y a pas de dieu transcendant les lois de la nature sont à l'intérieur du cosmos elles permettent de comprendre comment ils fonctionnent et c'est surtout cette notion de solidarité de relation c'est déjà la complexité quelque part post-moderne alors dans ce cadre là que peut faire l'homme et bien l'être humain peut essayer de connaître ces liaisons de connaître ces liens qui existent entre les différentes parties du cosmos il peut prendre une conscience adéquate de ces liaisons il peut en prévoir aussi les développements c'est à dire ça c'est un choix c'est une possibilité qu'à l'homme d'essayer de comprendre ce système lui-même est inclus dedans donc il peut essayer de vraiment faire un effort de discernement de jugement de connaissance pour comprendre de l'intérieur comment ce système fonctionne et pour les stoïciens c'est clair l'homme est libre parce qu'il a le choix entre deux attitudes l'une de passivité et d'ignorance c'est à dire de subir de subir tous ces liens entre les les composants et s'il ne les comprend pas à ce moment là effectivement il est dans une attitude passive c'est ce qui va donner cette fameuse notion de fatalisme d'être soumis au destin qu'on va parfois associer à l'éthique stoïcienne ce qui est pour moi un peu réducteur parce que l'homme a l'autre possibilité il a l'autre attitude qui est celle de comprendre de connaître et donc en connaissance de cause consentir à ou à rejeter mais disons la liberté stoïcienne s'exprime dans le fait de en connaissant accepter d'obéir aux lois de la nature mais en les connaissant ou de s'inscrire en faux et donc de se révolter mais en fait à peu près la même chose parce que les deux actions se basent sur la connaissance et sur le discernement c'est-à-dire le fait de sortir de l'ignorance et donc de la soumission alors je dis ça parce que c'est c'est très puissant comme idée puisque une Simone Veil qui est une philosophe tout à fait contemporaine ne va pas dire des choses très très différentes de cela on verra tout à l'heure notamment dans son ouvrage L'Enracinement elle étudie le couple liberté obéissance et c'est très stoïcien enfin à la fois platonicien mais aussi très stoïcien on peut dire que cette vision n'est pas du tout obsolète donc la liberté de l'homme pour les stoïciens se situe au niveau de cette capacité de connaître de juger et ce qui va donner la capacité de prévoir la capacité de choisir donc il est faux de dire que le stoïcien subit son destin ou est soumis à son destin ou est soumis ou subit l'univers non il consent on dirait la frontière est parfois un peu un peu floue mais il consent disons connaissance de cause au lien aux enchaînements et au fait aussi qu'il y a peut-être des éléments qui lui échappent qu'il ne peut pas comprendre avec sa raison puisque dans la vision stoïcienne il y a cette notion de raison qui qui régit l'univers donc pour Epictète qui est le principal disons coupable de cette vision de cette distinction à partir de cette double capacité de prévoir et de choisir et bien l'homme peut se construire à un solide retranchement ce qu'il va appeler le fort intérieur ce que Marc Aurel appellera aussi la citadelle intérieure c'est une belle expression fort intérieur le fort F-O-R la citadelle intérieure là peut-être avec un T qui est une sorte de bastion de liberté mais que l'homme doit se construire qui n'est pas donné donc là on voit vraiment que la liberté pour les stoïciens est une conquête est une conquête c'est quelque chose qui jour après jour se conquiert se construit par notamment la connaissance de ces lois et que s'il n'y a pas cette connaissance ou l'usage de la raison là oui on tombe dans la soumission et le fatalisme le fait de vraiment de se sentir mené ou esclave de alors ayant acquis dit Epictète la libre disposition de soi l'homme ne prend ses consignes et ne rend de compte qu'à lui-même c'est à dire il n'y a pas d'autorité extérieure dans la vision stoïcienne c'est chacun qui se construit son son propre sa propre grille on va dire de compréhension de critères et il n'y a pas ni d'autorité divine transcendante il y a l'autorité bien sûr sociale minimum mais c'est surtout un travail individuel cette construction de la citadelle intérieure donc pour les stoïciens la liberté intègre vraiment intègre la notion de nécessité ou de détermination les stoïciens ne nient pas cette notion d'enchaînement de cause et d'effet ou de détermination mais il y a un élément pas supérieur mais qui intègre je dis ça parce que avec certains idéalistes qui vont venir plus tard la notion de liberté est un peu transcendante c'est un idéal mais c'est déjà un peu coupé du monde quotidien chez les stoïciens il n'y a pas de coupure c'est vraiment la vision d'un monde vraiment clos et donc la liberté elle est à l'intérieur des lois de la nature je trouve cette vision intéressante parce qu'elle n'est pas dualiste justement il n'y a pas d'un côté un idéal transcendant de liberté et puis ce qu'on connaît tous les jours c'est-à-dire de l'esclavage non la liberté intègre la notion de détermination donc pour moi c'est vraiment un bon exemple de et de liberté et d'obéissance puisque pour un stoïcien être libre c'est obéir consentir aux lois de la nature mais avec une exigence de de connaissance de discernement qui fait toute la différence avec le fait de de se laisser entraîner par vous voyez donc c'est une différence mais qui fait qui fait tout donc la liberté n'est accessible qu'à celui qui a reconnu à la fois vous voyez qui a reconnu à la fois c'est pour ça que c'est du et la liaison rigoureuse de toutes les parties de l'univers donc est libre celui qui a reconnu et toutes les liaisons de l'univers l'enchaînement nécessaire des événements qui le concernent personnellement ça oui d'un côté mais aussi la valeur irréductible du jugement individuel donc cette sorte d'indifférence d'insensibilité qu'on attribue souvent aux stoïciens en fait il faut bien comment c'est assez subtil c'est cette alliance d'une acceptation de de l'enchaînement qui est parfois très rigoureux mais aussi de la valeur irréductible du jugement individuel et qu'à partir du moment où il y a discernement et bien ce n'est plus une obéissance aveugle c'est un consentement c'est à le loup d'un trait de vigne et c'est donc c'est cette alliance vraiment subtile entre les deux qui fait que l'homme est libre tout en obéissant obéissance aux lois de la nature qui sont en même temps les lois de sa nature c'est pour ça qu'ils axent beaucoup sur l'individu puisqu'il y a une analogie entre la nature et ma nature ma nature fait partie de la nature ce sont les mêmes lois c'est pourquoi la liberté c'est à dire pour les stoïciens la capacité de décider et de commander sans avoir à rendre compte à une instance supérieure ne réside pas dans la domination mais dans la sagesse c'est à dire dans la distinction de ce qu'il faut faire ou ne pas faire à un moment donné donc bon ça c'est la base de la pensée des piquetettes de la pensée stoïcienne qui évidemment s'est enrichie de beaucoup d'éléments au fil des siècles mais c'est ce qui nous permet de comprendre pourquoi ils sont arrivés à cette notion notamment les stoïciens romains à la notion de constance d'être constant qui est pour eux un exemple de l'homme sage l'homme sage et l'homme constant alors une petite petite citation d'épiquetette je suis libre bon vous savez qu'épiquetette c'était quand même l'ancien esclave affranchi donc il sait de quoi il parle je suis libre et amie des dieux afin de leur obéir volontairement et de bon gré je suis libre et amie des dieux afin de leur obéir volontairement et de bon gré et il me faut ne m'incliner devant personne ni ne céder à aucun événement ça donne aussi cette force stoïcienne de ne reconnaître aucun maître que soi-même ou les dieux il s'incline devant personne ni ne cède à aucun événement c'est-à-dire une indépendance forte de jugement et d'action c'est là où on comprend quel rôle ils ont pu jouer dans dans la philosophie dans l'éthique mais aussi dans dans la vie politique et sociale de l'époque donc les dieux quand il dit je suis ami des dieux ne sont pas des dieux personnels les dieux stoïciens ce sont les lois de la nature de cette nature providence et qui est en opposition parfois aux lois humaines de la société sur lesquelles il faut être très prudent et vigilant puisqu'elles ne sont pas toujours à l'image de l'intelligence de la nature donc obéir aux lois de la nature c'est être libre puisqu'elle ne nous commande que ce qui est conforme à la nature et à notre nature d'homme donc là il n'y a pas d'opposition entre ma nature et la nature c'est ce qui va donner aussi cette notion donc de constance j'ai dit mais aussi cette fameuse ataraxie c'est à dire absence absence de crainte absence d'angoisse absence d'inquiétude puisque on est dans la tranquillité de l'âme comme dit Sénèque à partir du moment où on a la conscience d'obéir à sa nature et à la nature donc d'être un canal et c'est ça qui donne la tranquillité de l'âme quels que soient les résultats quels que soient les affres les souffrances les contradictions du monde il y a cette idée très très forte chez les stoïtiens et qui les tiennent debout c'est ce fait d'être canal des lois de la nature avec toute la parfois la complexité de ces lois qui peuvent être ambivalentes c'est-à-dire là vraiment au-delà des catégories morales de bien et de mal c'est pour ça qu'ils ne s'afflichent pas quand il leur arrive quelque chose de dur de difficile mais qu'ils n'exultent pas non plus quand ce sont des choses plutôt joyeuses ce qui va leur donner cette réputation un peu de triste cire mais qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout justifié je pense puisque c'est de la joie profonde et ce n'est pas de l'indifférence ce n'est pas de l'insensibilité c'est le fait d'être équanime d'être tranquille donc de se sentir légitime totalement légitime par rapport à la connaissance qu'ils ont à un moment donné avec cet idéal du sage qui lui connaît encore plus et mieux et donc peut se conduire encore de manière plus sage donc l'obéissance alors ça c'est Marc Aurel qui dit que l'obéissance est à la fois la condition de notre affranchissement et la réalisation de notre accomplissement c'est ce qui pour lui permet d'accéder au bien suprême et à l'absence de troubles l'obéissance est à la fois la condition de notre affranchissement et la réalisation de notre accomplissement c'est-à-dire que la liberté c'est l'accomplissement alors c'est c'est subtil parce que c'est pas la même notion que la notion de libération par exemple qu'on va trouver en Orient c'est c'est toujours à l'intérieur de ce monde de s'accomplir et de s'affranchir des contraintes inutiles donc la condition de notre affranchissement et la réalisation de notre accomplissement c'est l'obéissance qui permet d'accéder au bien suprême donc cela veut dire qu'il faut se soustraire peu à peu aux contraintes de l'extérieur les contraintes donc de l'extérieur les contraintes sociales les contraintes qui viennent du monde dans lequel on vit et aussi ce qu'il appelle les contraintes intérieures c'est à dire les passions qui asservissent l'individu donc il y a un double travail d'affranchissement des contraintes tant extérieures qui sont peut-être plus évidentes que les contraintes intérieures les passions les pulsions les instincts etc qui asservissent l'individu voilà un petit rappel de ce qu'est la liberté chez les stoïciens où donc vous voyez qu'elle a tout à fait sa place la notion de liberté dans la vision stoïcienne elle est même vraiment au coeur ce qui est souvent occulté au profit de cette vision du fatalisme de la soumission vous tenez le coup quand même est-ce que vous arrivez à vous libérer de l'envie du café pour 5 minutes 5 minutes je vais vous dire Marc Aurel l'obéissance je vais vous dire cet empereur c'était vraiment c'était un être extraordinaire qui ne rêvait que de paix et qui a été obligé de faire la guerre pratiquement toute sa vie parce que l'empire était menacé de toutes parts et donc ces fameuses pensées il les écrivait le soir donc il ne faut pas du tout imaginer l'empereur c'est l'empereur qui fait la guerre qui ne dort pas pour pouvoir écrire ses pensées pour aussi se donner du courage et lui il n'a qu'un rêve c'est la paix donc là c'est un très bel exemple justement de quelqu'un qui rêve d'une chose qui est condamné à faire exactement le contraire parce qu'il a la responsabilité de l'intégrité de l'empire romain il n'aurait pas voulu être empereur oh surtout pas certainement c'est pour ça qu'il l'était à ce moment là et donc bon c'est vrai que c'est toujours l'anecdote de ces stoïciens on dit il y a un empereur il y a un esclave enfin un ancien esclave il y a Sénèque qui aussi mon dieu d'être l'éducateur le précepteur de Néron c'était quand même quelque chose aussi de complètement complexe comme situation parce que le jeune Néron il était à peu près bien et puis après ça s'est dégradé et finalement Sénèque était obligé de se suicider sur ordre de Néron donc des situations je veux dire des situations complexes vraiment complexes où justement on voit que cette éthique leur a permis de vivre leur destin et s'accomplir en tant que personne avec des contraintes vraiment maximales et c'est là où on voit que derrière l'habillage de l'empereur de l'homme politique du riche parce que c'est ce qu'on a aussi reproché parfois à Sénèque d'être riche bon mais de pouvoir abandonner sa richesse du jour au lendemain s'il le fallait derrière cette multiplicité de visages et de situations très très différentes on voit l'homme la grandeur de l'homme qui justement s'accomplit en obéissant aux lois de la nature à ce qui est à un moment donné leur obligation ou leur destin et d'en faire un outil de oui d'accomplissement et de libération d'accomplissement oui personnel et collectif en même temps mais sans avoir choisi ni l'un d'être esclave ni l'autre d'être empereur ni le troisième précepteur d'un empereur vous voyez donc il y a les déterminations et ensuite ce que ces gens en ont fait c'est ça que je trouve intéressant dans cette éthique qui est une éthique d'accomplissement de liberté de libération mais dans un cadre qui paraît aujourd'hui très contraignant mais qui est un monde vu comme un grand être vivant dans lequel chacun est et duquel il ne peut pas s'abstraire vous voyez donc là ça nous incite justement à aller au-delà des personnages c'est du théâtre tout ça et après comment il a joué son rôle ça c'est intéressant alors vous voulez qu'on fasse la pause maintenant ou oui peut-être quand même ça dépend nous attaquons les philosophes plus proches de nous dit des lumières jusqu'à jusqu'à l'époque plus contemporaine alors celui que j'ai choisi en premier pas au niveau chronologique mais parce que il me semble être le plus proche des stoïciens c'est Spinoza Spinoza ce cher Spinoza c'est très aimé Spinoza c'est curieux il y en a qui sont haïs d'autres qui sont et on ne sait pas trop pourquoi Spinoza alors bon pour vous situer parce qu'ils ne sont pas forcément dans l'ordre 1632 1677 donc on est en plein 17ème siècle il me semble être le plus proche des stoïciens lui il dit que la véritable liberté consiste dans la connaissance intuitive la connaissance intuitive de l'immuable et universelle nécessité de toute façon intuitive la connaissance intuitive de l'immuable et universelle nécessité pour les libertaires s'abstenir c'est dans la mesure où la raison et ça c'est quelque chose qui va nous accompagner tout le temps c'est dans la mesure où la raison connaît il y a la raison mais il y a aussi l'intuition chez Spinoza mais il y a la mesure c'est dans la mesure où la raison connaît qu'elle se libère des affects qu'elle se libère des affects qui la sépare de sa perfection alors il faut vous rappeler que chez Spinoza c'est une notion il y a une notion de Dieu mais du Dieu là aussi nature la nature la nature c'est pour ça que c'est très proche des stoïciens quelque part la nature naturente la nature naturelle Dieu comme la fameuse expression Dieu soit la nature c'est à dire la nature c'est synonyme la nature natura deus sive natura c'est à dire Dieu ou bien on peut l'appeler la nature donc pour devenir véritablement libre selon Spinoza l'homme doit reconnaître que tout est nécessairement fondé en Dieu donc vous traduisez Dieu nature et toujours cette expression paradoxale suivre de son plein gré le cours du monde déterminé par Dieu suivre de son plein gré le cours du monde déterminé par Dieu et c'est là où c'est vrai il y a la question non mais alors de toute façon peut-on suivre de son plein gré et c'est là où je réponds c'est c'est subtil c'est acrobatique c'est le fil du funambule c'est pour ça c'est pour ça les stoïciens mais Spinoza aussi essaient de dire c'est l'attention c'est la vigilance c'est la conscience de qui fait que on peut effectivement suivre de son plein gré le cours du monde qui est déterminé la frontière j'insiste la frontière entre soumission et obéissance libératrice est subtile mais justement je trouve intéressant de se le poser comme question suis-je dans le consentement de plein gré ou dans la soumission donc la connaissance vraie est celle de Dieu comprise comme nature bon quelques éléments sur Spinoza ou bon il y aura évidemment beaucoup d'autres choses à dire mais pour Spinoza la joie la joie est justement l'expression de cette liberté de celui qui suit de son plein gré le cours du monde qu'il sait nécessaire de toute façon quand on cherche ces harmonies de contraire on est toujours dans des problématiques qui sont tout sauf taillés à la serpe c'est très subtil alors une réaction plus 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 simple entre guillemets sera celle de Pascal à vos souliers Pascal il est vraiment contemporain de Spinoza 1623 1662 alors lui il va avoir une réaction assez forte tout en reconnaissant le bien fondé de la vision stoïcienne il va la combattre pourquoi il dit que l'obéissance stoïcienne a quelque chose d'ambigu puisqu'elle nous constitue en individu parfaitement suffisant alors là on est dans ce qui va faire l'opposition entre cette vision stoïcienne païenne on va dire et la vision chrétienne où le fait de par soi-même comme on a vu chez stoïcien de ne répondre à aucune autorité extérieure qu'à sa propre loi avec cette analogie ma nature et la nature va être combattu évidemment par les philosophes croyants dont Pascal donc Pascal va développer avec éclat cet argument dans l'entretien avec monsieur de Sassy où il va parler d'Épictète et de Montaigne puisque Montaigne est aussi quelqu'un qui va beaucoup reprendre cette éthique stoïcienne alors Pascal il reconnaît à Épictète d'être un des philosophes du monde qui a le mieux connu les devoirs de l'homme donc il exprime toute sa gratitude et sa reconnaissance vis-à-vis d'Épictète mais il le reproche d'avoir enseigné que nous pouvons par nos propres forces pouvoir atteindre au souverain bien pour Pascal l'homme ne peut pas par ses propres forces par lui-même atteindre ce souverain bien et nous dispenser de toute aide surnaturelle en d'autres termes de nous passer de Dieu pour notre salut par l'autonomie de notre jugement donc Pascal dit autonomie du jugement bon pourquoi pas mais le fait de pouvoir se passer d'une aide divine pour atteindre Dieu et donc la liberté disons plus accomplie non et il dit l'esprit ne peut être forcé de croire ce qu'il sait être faux ni la volonté d'aimer ce qu'elle sait qui la rend malheureuse c'est comme ça qu'il interprète un petit peu l'éthique stoïcienne en disant il y a des choses inacceptables dans la vision stoïcienne l'esprit ne peut être forcé de croire ce qu'il sait être faux il se place là du point de vue de l'être qui essaie de connaître les lois de la nature et qui se rende compte que parfois bon il y a peut-être ce qu'il considère une injustice ou quelque chose qui sonne faux et auquel il serait obligé de croire disons c'est un peu une caricature aussi que fait Pascal disons stoïcienne mais ça c'est de bonne guerre pour mieux disons la combattre ni ah ça c'est évidemment toujours le sujet ni la volonté d'aimer ce qu'elle sait qui la rend malheureuse c'est-à-dire chez le stoïcien il faut aller au-delà de la souffrance et de pouvoir se dire bon même ce qui me fait souffrir est juste puisque ça arrive c'est ce en quoi Pascal s'inscrit en faux en disant que jamais l'homme ne peut aimer ce qui le fait souffrir alors que pour les stoïciens il y a disons un point de vue qui englobe je ne veux pas employer ce terme de supérieur mais qui englobe la joie et la souffrance c'est le fait d'être dans la loi de la nature ce que va reprendre d'une certaine manière aussi tout à l'heure Kant bon donc pour Pascal c'est bien la vision stoïcienne mais ça manque du dieu sauveur pour le dire extrêmement de manière lapidaire alors notre cher Descartes le pauvre à qui on a fait dire tout et n'importe quoi Descartes là on revient un peu en arrière puisque Descartes c'est celui qui ouvre la philosophie moderne 1596 1650 donc là on est vraiment la première moitié du 17ème où lui il va de manière très positive affirmer la liberté de l'esprit pour Descartes l'esprit est libre donc il y a une liberté fondamentale dans l'esprit vous voyez c'est un peu paradoxal puisque c'est à partir de lui que va se développer ce fameux déterminisme causal dont on a parlé au début et pour Descartes il est une évidence incontestable il est évident que nous avons une volonté libre qui peut donner son consentement ou ne pas le donner quand bon lui semble et que cela peut être compté comme une de nos plus communes notions la liberté c'est notre richesse disons la plus fondamentale la volonté s'appartient à elle-même donc volonté libre c'est volonté et liberté la volonté s'appartient à elle-même parce que la conscience s'appartient à elle-même vous vous rappelez le fameux cogito je pense donc je suis donc je pense je suis conscient d'eux et donc là je suis et quand il dit je suis c'est vraiment en tant qu'être libre et comme souvent on ne le dit pas chez Descartes ce n'est pas simplement la raison la raison intellectuelle ou raisonnante c'est une raison disons beaucoup plus beaucoup plus vaste une raison aussi métaphysique enfin et pas du tout strictement rationnelle avec ce sens un peu réduit du terme rationnel intellectuel disons qu'aujourd'hui donc la volonté chez Descartes est en l'homme une puissance absolue nous ne pouvons pas tout comprendre mais il est possible de tout vouloir là c'est vraiment le règne de la volonté on ne peut pas tout comprendre mais on peut tout vouloir alors il va expliquer trois niveaux trois stades différents de liberté le premier niveau le plus le plus simple c'est ce qu'il va appeler la liberté d'indifférence la liberté d'indifférence c'est le plus bas niveau de la liberté de l'homme disons que entre une solution A une solution B on va incliner pour l'une ou pour l'autre sans qu'il y ait un enjeu majeur donc cette liberté d'indifférence c'est ce qui nous fait choisir une option plutôt que l'autre mais disons que il n'y a pas un enjeu existentiel ou métaphysique dans cette liberté d'indifférence ça fait partie disons des choix quotidiens entre plusieurs alternatives où on est amené à choisir mais donc à exprimer notre liberté mais sans trop y réfléchir plus haut se situe la liberté rationnelle alors là on monte largement d'un cran là c'est la liberté donnée par la raison qui consiste pour la volonté toujours cette idée de volonté de suivre les motifs que l'intelligence lui propose donc là c'est une argumentation raisonnée rationnelle intelligente donc construite vous connaissez la méthode de Descartes c'est on découpe un morceau un problème en autant de morceaux on voit chaque morceau enfin c'est ça la méthode disons rationnelle cartésienne et donc là c'est une liberté vraiment argumentée de sorte qu'il y a un moment où avec clarté un choix s'impose comme meilleur que l'autre donc là c'est pour des choix évidemment un peu plus profonds sérieux que les choix de tout à l'heure la volonté suit ce que l'entendement lui propose c'est-à-dire l'intelligence donc intelligence volonté liberté pensée intelligence raison liberté liberté rationnelle la volonté est alors éclairée par l'intelligence et Descartes se risque à dire il y aurait même un troisième degré de liberté la liberté absolue qui serait pour nous prouver qu'on est bien libre donc là on retombe un petit peu dans ce qu'on a vu tout à l'heure sur le libre arbitre la liberté absolue serait la capacité de se décider en dépit de toute détermination même si tous les arguments rationnels intelligents disent qu'il faut choisir A on a quand même la liberté absolue de choisir B ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose au-delà de la raison alors Spinoza va nous parler d'intuition là chez Descartes c'est plus un sens métaphysique disons absolu qui fait qu'on peut s'abstraire des influences sensibles mais aussi des déterminations rationnelles bon tout en restant dans un cadre qui est quand même celui du 17ème qui est un cadre où il y a quand même la puissance divine qui est mais donc liberté d'indifférence liberté rationnelle et puis et puis éventuellement une liberté absolue mais à laquelle il est très difficile pour Descartes d'accéder donc c'est pour ça qu'il en parle relativement donc c'est c'est une autre vision qu'apporte Descartes avec cette association vouloir la toute puissance du vouloir donc là aussi ça magnifie quand même la spécificité humaine alors nous arrivons à l'incontournable Kant 1724-1804 qui lui va développer la notion de devoir vous voyez chacun va développer un peu une notion particulière alors le devoir Kant est un idéaliste l'école allemande on va trouver beaucoup d'idéalistes on dit souvent les allemands c'est l'idéalisme les anglais c'est l'empirisme et les français c'est le rationalisme bon c'est un peu lapidaire mais c'est pas entièrement faux bon alors Kant en tant qu'idéaliste va dissocier deux plans le plan du phénomène et le plan du noumène c'est quelque chose de connu noumène le principe qui va dans sa perspective être un principe absolu un peu transcendant ce qui sert de référence le noumène N-O-U on a toujours la position phénomène ce qui apparaît phénomène et noumène noumène ça vient de Noüs c'est l'esprit c'est le principe c'est ce qui guide et donc lui va dire bon s'il y a des terminismes c'est dans le monde des phénomènes mais dans le monde du noumène donc dans le monde de l'esprit il n'y a pas déterminisme il y a liberté mais liberté soumise à un impératif qui est celui du devoir on dirait bon alors c'est le devoir qui va libérer l'homme de sa détermination c'est à dire il est d'accord qu'au niveau physique il y a détermination par contre en tant qu'idéaliste il va y avoir un autre plan qui est celui du noumène de l'esprit où là on a le devoir qui libère le devoir remplace donc dans ce plan du noumène la nécessité naturelle par la nécessité d'une action accomplie par respect pour la loi morale donc le devoir c'est le respect de la loi l'obéissance à la loi donc bon c'est un autre un autre habillage peut-être plus acceptable que les stoïciens mais n'empêche que c'est hyper hyper exigeant on va le voir aussi donc le devoir en fait c'est le devoir qui oblige le vouloir là Descartes parlait de la volonté du vouloir avec quand on a un étage supplémentaire c'est le devoir qui est au-dessus du vouloir c'est pas la volonté toute puissante mais la volonté est soumise à cette idée vraiment presque transcendante du devoir donc le devoir oblige le vouloir et oblige l'homme à tenir compte des lois morales des impératifs moraux issus de la raison alors chez Kant aussi on va avoir cette notion de Dieu mais elle n'est pas au cœur de la pensée kantienne alors vous connaissez l'histoire de Kant il va y avoir double double nature de devoir ou d'impératif ce qu'on va traduire par impératif on a les impératifs hypothétiques c'est-à-dire les obligations conditionnelles c'est-à-dire auxquelles on peut obéir ou pas les impératifs hypothétiques donc qui obligent de manière relative et puis les impératifs catégoriques alors ça qui est très connu chez Kant les impératifs catégoriques donc à partir là c'est catégorique c'est ceux qui donnent valeur à la loi de manière absolue donc là où il y a on ne peut pas déroger à l'impératif catégorique enfin bien sûr on peut mais à ce moment-là on n'est pas libre on est en dehors on est en dehors du courant du devoir moral alors qu'est-ce qu'il va nous dire c'est une citation bien connue agis les fameuses maximes c'est ça qu'il va donner les maximes agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d'une législation universelle donc agis de manière à ce que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle une autre maxime fais en sorte de ne jamais considérer l'autre comme un outil mais comme une fin ça c'est plus dans une obligation de vie en société de toujours considérer l'autre jamais comme un outil mais comme une fin ça donne des critères pour Kant qui est un idéaliste mais qui se préoccupe quand même ça c'est pour répondre à Marc de la semaine dernière c'est un idéaliste mais qui se préoccupe de savoir comment on aide les gens à vivre au quotidien ces fameuses maximes bon sont des critères quand même assez précis et concrets donc une maxime qui va diriger exprimer le devoir et diriger l'action doit toujours enfin doit pouvoir être considérée comme universelle donc le principe d'une action formelle rationnelle universelle c'est vraiment la la pierre angulaire de la théorie de Kant et notamment concernant la liberté l'impératif catégorique donc rend possible des actions qui n'ont pas forcément de mobile matériel mais qui ont un mobile supérieur un mobile moral et là aussi c'est subtil parce que c'est l'idée de sentir qu'on agit conformément à la loi alors c'est pas tout à fait la vision stoïcienne c'est une loi beaucoup plus une loi morale mais une loi transcendante et qui fait qu'on est dans la loi ou pas donc là aussi on a une notion de liberté qui est l'obéissance à un principe supérieur de la loi morale qui est de faire ce qu'il faut faire faire ce qu'on doit alors toute la question est de connaître ce qu'on doit et là aussi c'est là qu'on voit bien que tout ça est une construction que ce n'est pas donné et que ça fait partie de l'éducation de la vie que de peu à peu progresser dans la compréhension de ce devoir pour là aussi ne pas le subir mais y consentir de son plein gré alors prenez devoir avec un grand D parce qu'évidemment après ça se décline en devoir plein de devoir mais qui sont tous chapeautés par cette notion vraiment transcendante du devoir et Kant a été un exemple d'un être mu par le devoir en même temps ce qu'il faut quand même savoir c'est qu'il était très 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 excité par les idées de la révélation française parce qu'on dit qu'effectivement dans son emploi du temps réglé comme du papier à musique il a fait une seule infraction à sa promenade de l'après-midi c'est l'après-midi où il a appris la prise de la Bastille et que quand même ça l'avait un tout petit peu perturbé tant qu'il n'est pas sorti cet après-midi là parce que sinon c'était 15h 17h très très réglé alors évidemment on se moque de ceci mais donc les notions de révolution française de liberté et tout ça évidemment le enfin les moustilles il est tout à fait favorable à ces idées de la révolution française donc là aussi la raison se soumet dans le devoir à sa propre législation donc si Pascal avait été encore là il n'aurait pas aimé la vision kantienne puisque la raison est autonome c'est à dire qu'elle est à elle-même sa loi la volonté de l'homme est libre car c'est grâce à la raison qu'il prend part au monde intelligible et au niveau social il va dire il y a un impératif du droit qui s'énonce comme suit agis extérieurement de telle sorte que le libre usage de ton arbitre puisse coexister d'après une loi générale avec la liberté de chacun bon ça c'est ce qu'il va donner ce fameux la liberté s'arrête etc ce qui est un beau principe et ensuite toute la difficulté c'est c'est l'incarnation et l'application de ces principes mais c'est le propre c'est le propre de ces philosophes de donner des directions et pour Kant ces impératifs sont très opérationnels enfin ils le considèrent comme des maximes vraiment très opérationnels et donc qui permettent là aussi d'allier un certain déterminisme disons dans un certain plan mais duquel on peut mais duquel on peut s'abstraire à partir du moment où on monte dans le plan de la raison de l'intelligible et de la captation de ce devoir donc le devoir appartient vraiment au plan du noumen c'est un peu platonicien comme si alors qui va-t-on voir on va voir Bergson je trouve intéressant là on passe on passe un peu plus je vais vous dire quand même je vais vous dire quand même si vous avez prévu un peu du Cerle parce que je trouve intéressant ce que dit Cerle alors on revient un petit peu non ils sont contemporains de toute façon Cerle H E R le fondateur de ce qu'on appelle la phénoménologie le courant philosophique qui s'intéresse au phénomène alors il y a cette idée que je trouve intéressante dans Cerle c'est la notion de conscience c'est pas qu'il est le premier à avoir abordé le sujet mais conscience c'est lui qui va dire on a toujours conscience de quelque chose c'est-à-dire conscience de c'est là où on voit qu'il est phénoménologue c'est pas la conscience comme abstraction mais conscience de c'est-à-dire la conscience vue comme le croisement de deux plans un plan effectivement un peu abstrait peut-être de la conscience et le plan concret des êtres des choses qui fait naître et c'est ce croisement qui fait naître la conscience de on peut passer à côté de quelqu'un et ne pas en avoir conscience c'est pas que la conscience dans l'absolu n'est pas mais il n'y a pas eu de croisement entre la conscience et et la personne donc on n'a pas conscience de quand on renverse un objet c'est qu'on n'a pas conscience de donc c'est pas que la conscience n'est pas c'est pas que l'objet n'est pas il y a les deux mais ils sont pas rencontrés quoi c'est paradoxal parce que donc il va dire la conscience oui c'est la conscience de quelque chose et il va dire la liberté effectivement se situe essentiellement dans la sphère de l'esprit mais elle doit être pensée en termes de conscience donc dans le monde des phénomènes c'est ainsi que pour Husserl la liberté se présente à nous dans l'expérience c'est inutile de parler des grands principes de liberté ou de conscience il faut toujours ramener ça à l'expérience conscience de liberté de et c'est à partir de là qu'on peut faire grandir le champ de conscience et donc le champ de liberté mais à partir des expériences concrètes sans réflexion complexe abstraite ça que je trouve intéressant dans la démarche phénoménologique c'est que ça intègre évidemment le quotidien le concret donc il va appeler ceci s'intéresser à l'ego de la liberté c'est à dire la liberté dans le plan concret qui est vue comme motivation la liberté de l'homme pour lui s'exprime à travers les motivations qu'il va avoir dans cette confrontation au concret où il va voir que par ses motivations l'homme arrive à exprimer sa liberté donc c'est pas c'est pas besoin désir passion c'est motivation et ce sont ces motivations qui vont orienter l'action et si l'être est disponible au niveau de son attention il va pouvoir prendre conscience prendre conscience de ses dépendances notamment et donc pouvoir agir en repoussant la limite disons dans lesquelles il était avant c'est une idée de repousser les limites de la conscience et donc les limites de son champ de liberté donc c'est une autre clé assez opérationnelle sur comment dans le quotidien prendre conscience de ses dépendances qu'elles soient économiques mentales intellectuelles affectives enfin dans tous les plans pour pouvoir par la prise de conscience repousser son champ de motivation et de liberté donc ça c'est assez beau par rapport à cette problématique de liberté c'est rapide mais c'est pour donner quelques pistes alors Bergson Bergson c'est un contemporain de Husserl aussi pour lui c'est un philosophe français donc on l'aime bien il est très intéressant Bergson il va avoir une position assez originale sur pas mal de sujets de renversement de pas mal de problématiques et lui il va dire bon il y a aussi un déterminisme physique social qu'on va appeler le moi qui va donner disons le petit moi et donc la manière de se conduire selon les contraintes sociales politiques disons de l'environnement mais il y a une autre dimension dans l'homme qu'il va appeler le soi disons le moi supérieur où là il y a la liberté donc il va Bergson est intéressant parce qu'il va toujours raisonner en termes là aussi de couple d'opposé la morale ouverte la morale fermée la religion ouverte la religion fermée le temps la notion du temps aussi un peu fermé ouvert et lui il est pour passer d'une vision fermée c'est à dire un peu sclérosée et conditionnée statique oui à une dimension beaucoup plus beaucoup plus ouverte où là il y a vraiment la liberté de l'homme même si les critères et les balises sont moins nettes ça c'est toujours disons l'enjeu on l'avait vu avec la notion de bien ou de mal soit on se limite à une vision simplement morale où là les critères peuvent être assez simples soit on essaie de voir un petit peu au-delà de ces connotations simplement morales et où là c'est un peu plus vertigineux parce que les critères sont plus complexes il y a des principes qui peuvent être généraux mais ensuite dans l'application particulière chacun est un peu plus seul donc Bergson va dire là aussi qu'elle n'existe qu'en situation c'est à dire qu'on ne parle pas de la liberté comme ça comme un absolu et elle est une poussée c'est une autre image elle est une poussée intérieure vous savez Bergson c'est l'élan vital c'est l'impulsion créatrice c'est la logique du vivant donc la liberté pour Bergson c'est une poussée intérieure par laquelle nous libérons nos préférences les plus intimes nos motivations les plus intimes les préférences les plus intimes et c'est ça qu'il va appeler l'élan du soi donc un élan supérieur un élan de liberté à condition de laisser de côté comme il dit un peu le personnage social du moi superficiel et de ses conditionnements il faut le faire craquer ce personnage social et superficiel pour que puisse s'exprimer l'élan du soi d'aller au-delà des conditionnements du moi social nous sommes libres quand nous dépassons la croûte superficielle des mots et du social la liberté s'éprouve dans le rapport avec notre moi profond il y a vraiment cette idée d'une double nature de l'homme on retrouve cette idée d'une double nature d'une nature disons physique biologique mais aussi sociale alors là extrêmement conditionnée religieuse et une autre dimension qui est au-delà de ces conditionnements dans lequel il y a la véritable liberté et qui s'exprime par cette poussée cet élan vital du soi qui a envie de se réaliser mais c'est comme une libération là on a vraiment cette idée extrêmement intéressante de casser la enfin pas de casser la croûte de dépasser de dépasser il y a des dans l'inconscient il y a des choses très puissantes dépasser la croûte superficielle des mots et du social alors c'est la base qui va appeler la base de la morale ouverte par opposition à la morale fermée qui n'est constituée que de normes conventionnelles et extérieures et quand on tourne un peu autour toujours avec cette idée bon ça prouve qu'en 2000 ans bon d'un voilà d'un plan où on reconnaît le déterminisme les conditionnements les enchaînements et un autre plan tout près le lien entre les deux plans où là alors qu'on l'exprime par intuition par volonté par devoir par élan vital ou volonté de puissance où là il y a vraiment l'expression possible d'une liberté plus plus grande donc comme dit Bergson vivre dans la liberté c'est c'est s'affranchir des conditionnements qui pèsent sur nous et se défaire des dépendances qu'on a soi-même construit c'est pas nouveau c'est pas original simplement c'est dit avec cette perspective de la vie de la je l'avais cité Bergson dans la toute puissance de la vie de l'impulsion de l'élan vital c'est très beau de ce point-là alors je vais quand même simplement parler pour que l'on conclure de Simone Veil Simone Veil 1909 1943 d'ailleurs à ce sujet c'est une petite parenthèse par rapport à Anna Arendt parce que en fait je dis une bêtise la semaine dernière elle est décédée en 1975 Anna Arendt je l'ai dit en 1975 puis après non en fait non 1906 1975 donc c'est beaucoup plus récent c'est pour ça qu'elle avait aussi connu enfin refait le lien avec Heidegger ces dernières années bon ça n'a rien à voir avec aujourd'hui mais je me suis rappelée que je vous avais dit une bêtise donc corrigez si vous l'aviez noté Anna Arendt sur la banalité du mal 1975 alors Simone Veil elle elle va parler notamment dans son ouvrage sur l'enracinement l'enracinement qui est un de ses ouvrages essentiels qui est un peu un programme de reconstruction de la France avant avant la deuxième guerre dire si elle était visionnaire elle va parler des besoins de l'âme c'est un très très beau livre sur les besoins de l'âme et la nécessaire union des contraires alors là on est vraiment dans le et dans l'union des contraires donc c'est un livre qui est paru en 49 qui est paru après sa mort et elle va dire dans ses besoins de l'âme qu'il y a trois besoins essentiels trois besoins essentiels l'ordre la vérité et l'enracinement l'ordre la vérité et l'enracinement et en fait elle dit des trois c'est peut-être l'enracinement qui est le plus important puisqu'elle considère que l'homme occidental a perdu ses racines l'enracinement et elle va dire il y a douze autres besoins qui sont répartis en six couples donc trois besoins essentiels et douze autres en six couples et parmi ces six couples le premier c'est liberté obéissance et donc on retrouve cette idée paradoxale de la liberté qui est en fait obéissance bon les autres je vous les cite égalité hiérarchie là aussi ça semble s'opposer honneur et châtiment liberté d'opinion et responsabilité sécurité et risque tout ça c'est toujours les besoins les besoins profonds les besoins de l'âme et propriété privée propriété collective c'est plus concret mais donc liberté obéissance égalité hiérarchie honneur châtiment liberté d'opinion responsabilité sécurité risque propriété privée et collective alors liberté obéissance c'est ça qui nous intéresse bon là c'est c'est moins métaphysique que que Bergson ou Kant mais elle dit aussi la liberté s'exprime d'abord par la liberté de choisir partout où il y a vie commune vie sociale il y a des règles qui sont imposées par l'utilité commune qui donc sont restrictives qui limitent le choix mais si ces règles sont suffisamment simples cohérentes stables et en nombre limité donc là elle fixe les conditions si ces règles sont suffisamment simples cohérentes stables et en nombre limité donc faciles à intégrer alors la liberté nécessairement limitée dans les faits est totale dans la conscience c'est à dire que la conscience humaine peut intégrer ces règles et donc en y obéissant être libre se sentir libre mais à contrario si c'est trop compliqué pas cohérent instable et trop nombreux il n'y a pas de conscience possible et donc pas de liberté dès lors et là on retrouve alors soit des éléments stoïciens soit platonisien l'obéissance peut être vécue comme un consentement elle explique bien qu'il faut qu'il y ait consentement c'est adhésion appropriation ça c'est intéressant même pour comprendre un petit peu notre époque où s'il n'y a pas adhésion ou appropriation on peut multiplier les lois les réglementations etc ça n'arrange rien et ça ne renforce pas la liberté au contraire ça peut être même liberticide comme on dit donc l'obéissance vécue comme consentement ne saurait être vécue à ce moment là comme une restriction de liberté il y a toujours cette idée donc de liberté obéissance mais toujours avec des conditions les stoïciens vont poser leurs conditions c'est ça qui est intéressant de creuser un peu les conditions puisqu'elle dit il est essentiel de s'assurer que c'est bien le consentement et non la crainte du châtiment ou le désir de récompense qui constitue le ressort principal de l'obéissance pour qu'elle ne soit pas suspecte de servilité je trouve que c'est vraiment une réflexion intéressante c'est essentiel de s'assurer que c'est bien le consentement et non la crainte du châtiment ou le désir de récompense qui constitue le ressort principal de l'obéissance pour qu'elle ne soit pas suspecte de servilité puisqu'elle considérait un peu comme Platon que la servilité est le principal poison de l'âme humaine donc c'est là la réflexion qu'on peut mener aussi par rapport aux stoïciens où est le véritable consentement appropriation intégration pour que l'obéissance ne soit pas la soumission ou de la servilité comme elle le dit c'est un beau sujet de réflexion et ensuite des conditions l'intérêt de sa réflexion c'est qu'elle est assez concrète par rapport à ce qu'elle considère être un pays ou un continent à reconstruire voilà pour quelques pistes et on laissera les exemples orientaux d'hommage deux images deux images parce que là c'est énorme mais trois images en Chine il y a deux grands systèmes de pensée le taoïsme et le confucianisme l'un est une philosophie un peu plus cosmique on va dire ou mystique l'autre est plus sociale chez les taoïstes être libre c'est obéir au Tao le Tao le Tao c'est la voix V-O-I-E donc être libre c'est être capable d'être dans le courant le flux le flot de vie qu'est le Tao pour ça c'est travailler sur tout ce qui peut faire obstruction c'est l'image du fleuve on est dans le Tao quand on va dans le courant du fleuve pour ça il faut enlever les branches les rochers tout ce qui peut gêner le courant de vie c'est très exigeant parce que là il y a peu d'éléments intermédiaires ça c'est la vision taoïste donc l'homme est libre s'il obéit aux lois fondamentales qui sont contenues dans le Tao pour Confucius qui est une problématique beaucoup plus politique et sociale on va aussi avoir cette idée de liberté obéissance à la tradition aux ancêtres aux grandes figures inspiratrices et Confucius va beaucoup s'inspirer des empereurs un petit peu mythiques d'avant les dynasties historiques qui faisaient régner la grande paix c'est-à-dire l'harmonie cosmique donc là aussi en petit l'homme est capable d'être libre s'il fait régner l'harmonie en lui et autour de lui et pour ça la référence aux anciens à la tradition aux ancêtres est très importante donc on me dit Confucius parce qu'on pense qu'il a dit si tu veux être un bon gouvernant soit d'abord un bon père un bon fils un disons assume tes responsabilités d'homme dans une petite sphère avant de pouvoir élargir la sphère de responsabilité et de liberté mais c'est toujours une liberté donc soumise à l'obéissance aux lois les lois morales puisque l'éthique confucéenne est très très précise donc vous avez ça par exemple dans le Yiking le livre des transmutations où vous avez cette très très belle alliance d'un enchaînement cyclique puisque c'est des en fait c'est des phénomènes qui se transforment les uns dans les autres avec les petits dessins et en même temps l'homme qui peut qui est capable de trouver au sein de cet enchaînement la liberté s'il le connaît cet enchaînement et s'il y adhère c'est toujours cette idée et surtout en se sachant ignorant bon ça c'est très rapide par rapport à la Chine la vision indienne on va trouver les fameuses lois de la nature dharma karma donc là c'est pareil dans un tout autre contexte mais c'est la grande loi universelle qui gère qui assure l'harmonie de tout l'universel dharma ce qui soutient tout ce qui explique tout et elle est dans un plan métaphysique Kant c'est le plan du nous-mêmes et son reflet qui est la loi du karma qui veut dire action en sanscrit karma action et qui est toute la loi de cause à effet d'action réaction donc là aussi on a un enchaînement causal mais qui n'est pas synonyme de déterminisme ou de nécessité totale dont on peut se libérer puisque la vision indienne est une voie de libération donc là aussi de prise de conscience des enchaînements des conditionnements de tout ce qui nous échappe quelque part mais aussi possibilité c'est toute la philosophie du yoga vu comme philosophie et pratique de libération pour sortir de l'enchaînement karmique subi et rejoindre les éléments du dharma qui sont là la source de liberté donc là on a beaucoup plus vraiment une problématique de libération par le yoga le yoga de l'action le yoga de l'amour le yoga de la connaissance qui sont les trois yogas en fait essentiels qui permettent de sortir du conditionnement et d'arriver à ce qu'ils appellent le nirvana qui est de la libération qui est de la libération donc là c'est vraiment liberté totale bon c'est plus subtil que ça parce qu'il y a toujours action amour connaissance action amour yoga de l'action ce qu'on appelle le karma yoga yoga de l'action donc l'action libératrice l'amour et la connaissance le plus accessible étant le yoga de l'action le karma yoga qui est ce qu'on appelle l'action faite parce qu'elle doit être faite on retrouve vraiment cette idée presque entière du devoir faire ce qui doit être fait sans rien attendre le Bhagavad Gita définit le karma yoga comme le fait d'agir sans être mu par les fruits de l'action toujours agir mais sans être mu par les fruits de l'action ni carotte ni bâton ni attente d'un résultat ni peur disons mais quant à capter à la manière occidentale quelque chose de ce de cette discipline du karma yoga on sait qu'on est dans la loi puisque on est dans l'action juste celle qui n'attend rien et qui pourtant est c'est pas l'inaction mais c'est l'action on va dire désintéressée mais j'aime pas trop ce mot parce que c'est un peu trop moral c'est l'action qui n'engendre pas de karma c'est l'action qui n'engendre pas d'effet neutre c'est pour ça qu'elle est libératrice toute action qui n'est pas juste engendre des conséquences donc est enchaînante c'est pour ça c'est pour ça que c'est pas une question de quantité une seule action juste une seule mais totalement juste peut permettre la libération c'est comme le fameux tir à l'arc on atteint la cible quand on est soi-même la flèche la cible l'arc tout là c'est juste et là c'est un karma il n'y a pas de karma donc c'est libérateur mais bon avant d'arriver à ce il y a apprentissage progression bon voilà hyper 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 rapide mais pour donner quelques éléments qui sont très intéressants parce que ça c'est d'autres c'est d'autres mots d'autres concepts mais ça enrichit la vision occidentale bon alors vous êtes libre de partir en tout consentement